C'est par la question un peu traditionnelle, qui êtes-vous ? Je m'appelle Youssef Indi, je suis né en 1985, je vis en France depuis le début des années 90. Je suis chercheur, historien, géopolitologue, je suis l'auteur de neuf ouvrages, d'une centaine d'articles, je suis aussi conférencier, j'ai donné des dizaines de conférences. En France et parfois à l'étranger. Pour en arriver là, vous avez sûrement un parcours étudiant, ou un peu avant ? Pas du tout, c'est une passion, une passion depuis mon adolescence. Je suis un autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai pas pu faire d'études supérieures dans cette voie-là. Toutes les recherches que j'ai menées, je les ai menées en dehors du cadre universitaire, d'autant plus que les sujets que j'ai abordés auraient été difficilement abordables et traités dans le cadre universitaire. Donc en fait, c'est plus facile d'être autodidacte plutôt que d'avoir fait d'études supérieures ? C'est une question d'état d'esprit. Pour être autodidacte et pouvoir produire une œuvre sérieuse académique, il faut être extrêmement rigoureux, acquérir de la méthode. Donc ce n'est pas un conseil que je donnerais à tout le monde. Mais le conseil que je donnerais, c'est, même si on est dans un cadre universitaire, de continuer à mener ces recherches en parallèle. Pour votre carrière professionnelle, est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Vous en êtes plutôt au début, à la fin, au long chemin ? Alors j'ai 37 ans. Mon premier ouvrage est paru quand j'avais 30 ans. Donc en 2000... Ça commence à passer, ça va en 2015. En 2015. Et je suis un indépendant, je suis un chercheur indépendant. Donc je n'ai pas de patron, je ne me perçois pas de salaire. Disons que mes patrons sont mes lecteurs. Je vis de mon travail grâce aux lecteurs qui achètent mes livres. J'ai la chance, grâce à Internet, de pouvoir toucher un public assez large et de me passer des grands médias. Et donc j'ai acquis une autonomie, petit à petit, à force de travail et de production. Je suis à peu près à plus d'un livre par an. Je suis arrivé en 2015, on est en 2022. J'ai 9 livres à mon actif. Et puis j'ai cofondé avec Pierre-Antoine Plaquevent, qui aussi est un chercheur, un think tank qui s'appelle Strategica, avec un site strategica.fr, dans lequel on publie des dossiers payants, à côté d'articles gratuits et ouverts. Ce qui nous permet aussi de développer cette activité et d'avoir une indépendance. Dans la mesure où la recherche ne s'arrête jamais et où je... Après, ça dépend des auteurs. Mais moi, personnellement, je travaille en permanence. Et c'est assez difficile, effectivement, de faire une coupure. Mais il faut s'imposer des créneaux. Voilà, disons, des créneaux horaires. On se dit à partir de telle heure, on arrête. Mais c'est très difficile de se déconnecter de l'actualité, etc. Parce que c'est l'objet même de votre travail. Voilà, et mon cerveau fonctionne en permanence. Donc, au milieu de la nuit, je peux prendre des notes, le matin, le soir, n'importe quelle heure. À partir du moment où on traite des sujets que je traite, on ne peut pas être engagé. Je suis de facto engagé, puisque mon travail d'analyse me pousse à prendre des positions sur certains sujets, politiques, géopolitiques, et même sociétaux. Je peux dire que j'ai un engagement sans être militant. Je ne suis pas militant politique. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique. d'essayer de s'émanciper au maximum, même si on suit des écoles, des études supérieures, l'université, etc., de s'émanciper au maximum de l'idéologie, des idéologies qui ont fait pénétrer l'université, et essayer de penser à un contre-courant et de produire des mémoires et des tests de doctorat qui sont le plus possible à contre-courant de la doxa universitaire, et essayer de s'imposer petit à petit.